il est 22 heures passées de 20 minutes 20 heures 20 minutes à bamako bienvenue dans le quartier général bienvenue dans la maison du doute ce soir j'ai le plaisir et l'honneur de présenter cette émission à nouveau et aujourd'hui on va parler de culture on va parler de cinématographie avec quelqu'un qui est dans la culture malienne depuis très longtemps que j'apprécie beaucoup aliv nufrandiaï et on va parler de son film tan donc un film malien financé à 100% par les maliens en tout cas c'est son projet et donc il va nous expliquer comment il compte procéder pour faire financer ce film là par les maliens on va aussi évoquer la nécessité des films à budget malien parce que ça explique beaucoup de choses quand un film est financé par des russes ou des tchécoslovaques on verra quelque chose qu'on comprendra pas ou même financé par les français il y aura toujours quelque chose qui va échapper à la conception malienne et donc aujourd'hui avoir un projet de film tel que je connais aliv nufrandiaï forcément un film sur la construction citoyenne et donc le faire financé par des maliens ça a son sens et donc on va évoquer ça aujourd'hui avec lui avec boucan yare et tout au diara tout douga me mbara ben isou ambo la kokouraye ya la ka tona n'a n'orlant n'oroya ouye ni ou lusso kadimounouye ou ka tolalako n'oroya ouye ni basas asokadimounouye bon ma ce qui y a maman fait ni sa y a maman fait lède kado louye alaka lè n'oroya ouye donc amena kouma femmikambi ouye c'est koni donko abe fachomna bamanangan n'a kouma n'a dja lente kousebe et alini frandia enaleye se koni donko moye malla moun d'orlente alé be ka filimoun labe et filimouni ni ni parce que ni a fokibé filimougla a wari bota kachia donc kakoro moye ta wari kabo malla mali on koum 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 de bala nong a andam nadu koum be fesé fesé aouye nong a medjanga liouni frandiae koum be aliyo frandiae bonjour elija bonjour comment ça va ça va et toi bienvenue sur rp media et oui merci bien voilà et donc tout djara naka moussoro alif nabban chelain shita koum nana moussoro be toto nissou et c'est kamoro fo ni ma kele kéwa nan kamoro d'écrit ou te kele yde et bien une introduction ni nama bank et il n'a pas qu'il faut qu'il ya kele kémo lakana émission tient bon j'ai comme à l'une de chou nan t'en a maraké mais ce n'est pas du tout il y a du tout va supporter et va koumone kaya pamiya n'est pas du tout à l'une de choumone koumone 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 bonjour à l'une de choumone koumone 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 bonjour tout le monde dont tout le monde et les atta la bonsoir à l'unif ranger et bonsoir tout le monde dont tout le monde est venal donc non par respect moi je garde autorité morale en tout cas ok parce que dans morale il ya positif on se pose et ça n'a pas une mission d'amener il y en a plus voilà constructif on se pose et mêlant mâla mouros gan tokavi norura koi ni baragyi n beni baragi Bonsoir est-il le temps où faire leurs đeaux dans l'unif ranger Pour moi il est temps au fin 20 litre 40 litre 100 litre Pour moi okab I néh baragyi qu'est-ce que vous en pensez à l'unif ranger On fait Il fallait attendre le c'est un lien avec le travail c'est en fait c'est pas bara dans le sens récipient c'est bara voilà travail donc généralement en tradition on a fait organisation sociale et tradition urale en lien avec le travail même folie ça veut dire que tout est en lien avec le travail donc bara voilà moi j'en profite toujours c'est vrai que vous saviez avant que c'est en lien avec le travail vous avez la pensée c'est un lien avec le travail c'est un lien avec le travail c'est un lien avec le travail et le travail c'est que vous l'avez dit je suis absolument donc Voilà. Donc, merci en tout cas à Lyon de venir faire la promotion de ton film. C'est toujours un plaisir. Donc, nous avons fait un projet de génèse, ça veut dire que nous avons dit depuis quand, comment, pourquoi, pour que nous voulions pour que nous voulions pour que nous voulions. Ensuite, pourquoi ce thème-là, en fait? Pourquoi ce nom-là, Tan? Tan, le fait que en bas, faut tantit, 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 et que le truc devienne rapide, comme tantit. Donc, c'est en fait ça le film. Mais film, il n'y a pas de film, il n'y a pas de film, il n'y a pas de film. Et, il y a un cinéma qui est au Canada, et il y a un cinéma qui est au Canada, c'est-à-dire, il n'y a pas de film, donc il n'y a pas de film. Mais il n'y a pas de film, mais il n'y a pas de film, il n'y a pas de film, parce que, je me suis rendu compte que, il n'y a pas de technique du cinéma, mais il n'y a pas de histoire de l'art. On ne parle que de l'histoire de l'art de l'Amérique du Nord. Donc je me suis dit, soit on va au Canada, soit on va au Canada, soit on va à la culture, à l'autre culture de l'autre culture. Donc là, on va faire un concept. Parce que c'est vraiment la culture de base, la culture générale de base. C'est que l'autre culture va développer tout le monde. Comme j'avais commencé des études de réalisation, c'est un stage de fin de cycle. Au-delà, on a considéré comme stagiaire de réalisateur. Au-delà, c'est un stage qui m'a aidé à faire mon film documentaire de mémoire de fin d'études, à l'études de mémoire de fin d'études, à l'études de mémoire de fin d'études. Au-delà, on a un spectacle qui est 52. Au 52, à partir de là, on a donné une idée, un film de hockey sur une dame moderne, qui est ouvert sur le monde. Jusqu'à maintenant. Le projet a été développé jusqu'à maintenant. Le projet a été développé jusqu'à maintenant. Histoire avec nous. Histoire avec nous. Il dit que les Maliens perdent, ni les Maliens clasferent, ni les Maliens clasferent, ni les Maliens clasferent. Tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a un pessimisme général des Maliens même vis-à-vis du Mali. Il y a une défiance générale des Maliens vis-à-vis de leurs institutions, vis-à-vis des opportunités du monde. Mais en même temps, la théorie des complots, qu'on a développé. ni les Maliens clasferent, ni les Maliens clasferent, ni les Maliens clasferent. Ah, on a perdu Aline. On a perdu Aline. Aline, on a perdu Aline. Les gens qui arrivent, on dit, eh bien, les Maliens clasferent. Ça, c'est un pessimisme général. J'ai dit, comment on peut montrer aux Maliens que l'opportunité B, Djamal Aymbrou, qui est organisé, gagner par soi-même, et participer au développement du pays. Et donc, je me suis dit, ben, ce personnage-là que j'étais en train de développer, ben, je parle de ça pour raconter une histoire. Une vieille dame, pas vieille, une dame qui prend sa retraite, c'est-à-dire une vendeuse de Soubala, qui prend sa retraite. Et à partir de là, le film commence. Et on voit que, elle a ses enfants, Amarira, Annemis Tima, à l'église européenne. Après Amarira, Chrétien, à l'église européenne. Après Amarira, et, comme on appelle, musulmans ont fait arriver, Flamie sont offerts. Et elle s'est occupée de ses enfants, elle les a bien éduqués, ils ont réussi. Et on voit tout ça dans le film, et elle est installée dans une ville comme Sélégué. Et à partir de là, on essaie de montrer le Mali qui marche, le Mali qui est des opportunités, le Mali optimiste, le Mali où on ne dit pas Mali Béglan, mais où on voit qu'effectivement, avec des bons choix de gouvernance familiale, on peut construire une vie normale, une vie optimiste, une vie heureuse. Et avec des outils d'aujourd'hui, comme INPS, comme AMO, comme Orange Monnaie, comme... En fait, on montre comment cette dame là, pourtant installée dans une ville qui n'est pas Bamako, qui est vendeuse de Soumbala, a su organiser sa vie, en bancarisant ses revenus, en payant une assurance retraite, en payant une assurance maladie, etc., etc., et en imposant des méthodes très modernes de paiement, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on essaie de montrer par ce film-là, Tann. des méthodes... Allô ? Allô, oui. Oui. En tout cas, quand t'entends parler, le film est très, très... Comment dire ça ? Le mot m'échappe. Voilà. Très ambitieux. Voilà. Très ambitieux, mais en même temps, je te connais soin. Je t'ai vu arriver ici avec la troupe Blomba, avec beaucoup de galères, je vais taire les détails, parce que tu me les avais expliqués. Mais, en fait, la troupe, elle est arrivée à une vingtaine de personnes. Oui. Elle est arrivée le même jour. Oui. Deux heures ou trois heures après, elle devait faire une prestation à l'UNESCO. Oui. Où j'avais eu l'honneur d'être le maître de cérémonie. Et j'ai vu la détermination avec laquelle, en fait, les gens qui ne savent pas toutes les péripéties qui ont été traversées ne pouvaient pas le voir dans le visage des acteurs. Et ce n'est pas évident, que ce soit sur le plan administratif, financier, de déplacer une trentaine de personnes pour venir s'exprimer ici à Paris. Et du coup... Et contre l'État. Et contre l'État, voilà. Et aussi, quand j'écoute le synopsis de ton film, en réalité, tu veux montrer ce que le Malien aurait dû être. Oui, c'est ça. Et peut-être même que c'est l'État malien à qui revient ce travail régalien-là de créer des Maliens qui vont être affiliés à l'INPS, qui vont être affiliés à l'AMO, qui vont banquériser leurs salaires, qui vont etc., etc. Et donc, c'est très, très ambitieux. Ma première question s'adresse à Toto. D'abord, est-ce que tu es surpris que l'Unifrangia porte ce type de projet-là ? Oui, je renouvelle mon bonsoir à tout le monde. Bon, non, non, non. Connaissant la personne, connaissant un peu ce qu'il fait, dans le milieu depuis un certain moment, non, je ne suis pas surpris. Et je pensais même que j'allais le critiquer à un moment donné pour lui dire, en fait, qu'il faut qu'il soit encore plus ambitieux. Il l'a fait beaucoup. Le jour où j'ai mis le pied au Bluma, parce que j'avais entendu parler de l'endroit où je n'avais jamais été, et la transformation qu'il a fait, j'étais voilà, j'étais waouh quoi. Parce que Malala, c'est très rare, déjà qu'a fait l'esprit d'entrepreneur, il y a un malien, il y a un malien. Il y a un malien, il y a un malien. Bon, on attend, on attend. Mais on attend quoi ? Dieu ou quelque chose ? La plupart du temps, on ne sait pas. Mais lui, dans son cas, par exemple, il a construit un truc, mais monumental. Pour son âge, voilà, bon. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Au niveau des idées, là où je m'apprête à les critiquer, il vient de me fermer la bouche. Parce que moi, j'allais lui dire d'aller encore plus loin. Au lieu de les raconter, parce que la plupart du temps, je m'allais lui dire, 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 alors que maintenant, il faut commencer à raconter ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, et ce qui peut bénéficier à tout le monde. Donc, par exemple, la dame, qui n'a peut-être pas été à l'école, ou bien, qui a été à l'école, mais, elle m'apprassera. Donc, du coup, il faut organiser des sortes que tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tout le monde. Donc, peut-être, ça donnera des idées, peut-être qu'il peut y avoir des ouvertures et des idées. Voilà. C'est comme ça que les États-Unis ont pris la deuxième guerre mondiale, ont conçu le monde avec l'air culture. Arambo, ni chèque, ni russes, ni fernouille, Coca-Cola, Pepsi, Exactement. C'est comme ça, ils ont éduqué les Américains. C'est comme ça, ils ont fait l'expansion de l'air culture. Donc, bravo. Il m'allait au SRAP, à DEMECA, financier. Moi, pour l'instant, je suis conçu à 80%, donc j'entends le reste maintenant, pour pouvoir lui demander maintenant où est-ce qu'il faut, il faut envoyer de l'argent. Mais bon, franchement, je ne suis pas surpris, mais c'est un très bon projet et j'aimerais voir la réalisation effectuer. Et Buka, je sais, ton attachement, comme Toto en vous, ton attachement au Mali, à la question culturelle, à nos valeurs. Quand tu entends Alioun décrire ce film, c'est vrai que Buka l'a dit, disons Toto l'a dit, il ne parle pas de Damozon, il ne parle pas de Sungata, même s'il aurait dû parler, il parle de 2021, il parle de l'air connecté, il parle de l'air moderne. Et donc, je pense que ça te touche, et donc, quand tu écoutes ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne pierre à l'édifice de construction citoyenne au Mali ? Bonsoir encore à tout le monde et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. Oui, effectivement, moi, je pense qu'il faut, il faut vraiment ce genre d'initiative pour que la culture, il y ait fait. C'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque au Mali, c'est la diffusion culturelle. Donc, la diffusion culturelle à travers des outils adaptés, parce qu'en Molo, aujourd'hui, comment dirais-je, notre culture n'a pas de valeur par rapport à nos pratiques internes, mais par contre, il y a d'autres personnes qui ont ce regard extérieur, donc, qui attendent toujours qu'on produise quelque chose, parce qu'on a un monde au-delà. Bon, à l'époque, on avait ce système, les gens se déplaçaient d'aller, par exemple, assister les événements dans les villages ou autres. Bon, on voyait qu'il y a des... Voilà. mais avec l'initiative d'Alo, avec Blombard, donc, qui, je pense qu'il a remplacé Mande Théâtre à l'époque. Donc, il a un peu suivi le chemin de Mande Théâtre. C'est Mande Théâtre ou Mande Théâtre ? Attends. Donc, c'est bien Mande Théâtre, hein ? Mande Théâtre. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'était une belle initiative à l'époque. Maintenant, on manque de cet espace-là. Par exemple, Niko Oko, espace public. Le fait que, même qu'à Fanoira, Flimna, Malikambi, il y a un tableau dans la société moderne, c'est très important. Donc, il ne suffit pas d'avoir une histoire ou un passé, mais par contre, c'est le présent qui magnifie le passé. Donc, pourquoi je dis ça ? C'est qu'on peut, par exemple, démontrer le passé à travers le présent. Mimigrage Société Eroque en Arabie. Boutan, le titre déjà, le titre déjà, ça peut parler beaucoup de choses. Quand je regarde les personnages, donc, on sait très bien que c'est des gens qui sont connus dans le domaine culturel du Mali, Acterou Moumala. Ben, le titre TAN, c'est que, je ne sais pas, mais je n'ai pas, je ne sais pas si ça va dans ce sens. C'est pas de chez Bukasa, c'est pas de toi. Je crois que c'est chez Alioumala. Non, je crois que c'est Alioumala. Donc, TAN, c'est un mot vraiment commun. Mourochama a utilisé, même si c'est une déformation de Tanti, en Bamara, mais Mourochama a utilisé. Mais le fait, la petite histoire qu'il vient de raconter, donc déjà ça, moi, ça me donne espoir de voir aussi, sur la scène, la société moderne malienne. Quand je parle de la société moderne malienne, c'est pas, par exemple, des gens qui portent des grands boubous ou autres, mais des gens vraiment qui viennent de rien, mais quand même qui essaient de faire des choses dans la modernité. D'où la question, par exemple, Taka Fereke, qui a inscrit Assurance in the Fund. C'est très important et je pense que c'est encore un plus, un plus rajouté à la culture malienne par Alioumala. Mais moi, quand même, j'attends quelque chose de grandieux, quelque chose qui va quand même essayer de changer la mentalité de certaines personnes, en disant que la tradition est aussi conforme à la modernité. Très bien. On a des soucis de son avec Boukha, parce que ça coupe. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, si vous l'entendez très bien. Moi, je l'entends très bien. Et Alioum, dans le casting... C'est pas chez moi, c'est chez Aluifranjai. Ah, d'accord. Moi, ça va. Non, moi, j'aime pas. Au fait... Je suis très éclairé, je crois que c'est chez toi. Je dis c'est Aluifranjai. Je coupe et tu entends. Oui. Bon. On n'entend plus. Pourquoi y'a Ngalouna, Alioum ? Mon micro marche bien. J'ai pas de problème avec... Voilà. Non, pourquoi y'a Ngalouna, ni nous m'abonnons à la droite, c'est à la toute gère. Si, 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 ça existe encore. Moi, j'entends, moi, j'entends, oui. Oui, c'est chez Aluifranjai. Au fait, je confirme, c'est Aluifranjai. Oui, c'est chez Aluifranjai. C'est chez Aluina. Oui. Peut-être que... Peut-être que... Si j'utilise le micro du téléphone directement, en enlevant le... Peut-être. Oui, peut-être. Enlève les écouteurs, peut-être que ça va améliorer. Voilà. On va voir ça. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. On t'entend très bien. Est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends, mais il y a le petit truc qui sort... Oui, bon, on va faire avec. Ça ne vient pas de moi. Alors... Justement, Aluina, dans le casting, il y a Hélène Chiara qui nous a quittés près à son âme. C'est une dame qui a déjà passé au moins deux fois sur RP Média dans l'émission tout le moment. Une dame généreuse. J'ai vraiment eu plaisir à la découvrir autrement dans cette émission. On a parlé de sa carrière, du regard qu'elle pose sur notre culture. Et donc, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances au monde de la culture au Mali, à la famille d'Hélène Béra et à toi aussi qui la côtoisent. Et donc, dans ce projet-là, en fait, tu t'attaques à deux batailles. La première bataille, c'est une production 100% malienne. Deuxième bataille, tu veux lever des fonds pour financer quelque chose qui est 100% Média Mali. En tout cas, si tu arrives, tu auras ouvert la voie à des gens qui produisent des applications, à des gens qui font des logiciels puissants, à des gens qui font plein de choses parce qu'on a les moyens au Mali de financer ce genre de choses, mais on n'a peut-être pas encore la culture. On n'a peut-être pas encore la culture. Donc, je pense que si tu y arrives, si ça marche, ça va servir de modèle, pas de modèle économique, mais de modèle de financement pour même un artiste qui veut sortir un album, même un styliste qui veut lancer sa marque, un jeune qui fait une application, qui a besoin de, je ne sais pas moi, 30 000 euros pour le rendre viable, etc., etc. Donc, moi, je t'encourage. Maintenant, techniquement, comment tu vas procéder pour cette levée de fonds-là pour financer ton fil? Bon, là, on est en train d'y travailler. C'est de pouvoir déjà mettre un numéro spécial, TAN, WhatsApp, j'ai dit WhatsApp Orange Monnaie sur la place parce que beaucoup de gens utilisent Orange Monnaie et Payeval pour l'international. Donc, c'est ce deux systèmes techniques qu'on est en train de mettre en place et qu'on aimerait lancer dès la semaine prochaine. Et faire une opération de communication là-dessus. Et je vais aussi solliciter le groupement des agences de communication GIPAC pour pouvoir m'aider à faire connaître ma démarche sur l'ensemble du pays. Le but du jeu, c'est de pouvoir pré-vendre le film. C'est-à-dire, aujourd'hui, le numérique permet pour que chacun puisse avoir son film. Et si toi, Elidia, tu achètes le film, par exemple, 30 euros, tu auras ton film avec, au début, Elidia de Blas présente TAN et puis, le film démarre. Et donc, faire de telle sorte que... Il aura son film personnalisé avec son nom dans le générique. Donc, voilà comment nous comptons lancer l'opération. On n'entend pas Allioun ? Ah oui ? Je disais que... Allioun ? Oui. Vous m'entendez ? Bon, il va se reconnecter. Peut-être que ça va rafraîchir. Donc, Toto, en fait, c'est bien l'idée de la levée de fonds. Mais encore, il faut mettre en place une véritable plateforme, ne pas se limiter aux Maliens du Mali. Et quand on s'attaque aux Maliens qui sont à l'extérieur, il faut mettre un environnement propre qui met en confiance tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses ? Quelle idée tu pourrais donner pour la plateforme de levée de fonds ? Pour la plateforme de levée de fonds déjà, bon, le fait qu'il y a un plateau sur RP Media, parce qu'en suivant, il y a un thème là. 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 Donc, le fait de passer déjà sur RP Media, peut-être que c'est un début. Mais bon, j'aimerais que... Mais bon, la meilleure façon, c'est de faire une grosse, grosse communication au niveau des médias extérieurs déjà. Et puis, Facebook, les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas besoin de bouger. Donc, voilà. Donc, il est revenu. Je pense qu'il va là. Donc, on peut le demander directement. Qu'est-ce qu'il compte faire ? Après, il va falloir attaquer en quoi ? Très bien. Donc, Alun, on t'écoute pour le modèle de plateforme pour la levée de fonds. Donc, je disais qu'il y a le système Paypal et puis un numéro de téléphone spécialement dédié à Orange Monnaie, par exemple, et l'autre modèle de paiement. Et nous allons lancer une opération de communication autour de ça. Maintenant, toute personne qui participe au financement du projet va avoir une copie du film avec son nom au générique. C'est-à-dire, si Elidia, par exemple, paye 30 euros et Elidia aura son film avec Elidia de Blas présente, Tan, et le film commence. Donc, chacun va avoir son petit film avec son nom dans le générique. Donc, voilà un peu la démarche que nous voudrons faire. Et comme le numérique nous permet, nous donne cette possibilité technique de faire. Donc, c'est comme ça que nous pensons pouvoir lancer l'opération. Ok. Mais par exemple, quand, par exemple, vous parlez de numérique, est-ce que le système des partages, ça peut être l'envoi de fichiers où vous allez créer une plateforme dédiée à cela? Bon, là, quelqu'un m'a, comment on appelle, m'a sugeré un système Paypal. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ben, je suis, il est en voyage, en déplacement actuellement. J'attends son retour pour voir comment on peut spécifiquement le mettre en place. Il n'est pas compliqué. En fait, le système Paypal, pour le terminer rapidement, il n'est pas compliqué, en fait. Avec une adresse mail Google, tu fais ça rapidement. Justement. En fait, moi, je parle plutôt de la distribution. Aujourd'hui, par exemple, si moi, je participe au financement du film, par quel canal je vais recevoir le film? Est-ce que c'est par un système numérique ou c'est par un truc américain? Par un système numérique. OK. Et on fera de telle sorte que le film, vous le recevrez avec votre nom dans l'usinerie. Par mail ou par un autre système et en mode compression, bien sûr. Voilà. C'est le système qu'on est en train de mettre en place. Est-ce que vous avez prévu, par exemple, de le diffuser dans une salle de cinéma? Ah oui, oui. Les premières diffusions vont être comme ça. Les premières diffusions vont être dans les salles de cinéma et dans les villages. Je pense qu'on a identifié à peu près 200 villages et toutes les moyennes villes du Mali. Et nous allons mettre en place une forme de cinéma numérique ambulant. Et on va de ville en ville pour aller diffuser le film. Et après ça... C'est moi ou vous n'entendez pas bien, Ayoun? Moi, je l'entends bien. Moi aussi, je l'entends. Après, c'est le problème qui vient de ce moment. Oui. Ah OK, bon. On y va. Le problème qui vient de ce moment, alors. Voilà. Et Bouka, qu'est-ce que toi, tu penses de son mode de lever et même la distribution? Je pense qu'on va en parler plus tard, une fois que le financement sera acquis. Mais le mode de lever de fond, est-ce que tu as des pistes à rajouter? Bon, en fait, le mode de lever de fond aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a un système qu'on appelle le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est qu'aujourd'hui, vous mettez en place une plateforme où vous vous adressez, par exemple, à des gens qui font le crowdfunding. Bon, je crois qu'il y a le Mali ou le Diamant Funding. Oui, c'est le Diamant Funding, par exemple, qui est un organisme malien qui fait ce genre de travail. Ça, vous leur adressez votre projet et après, ils vont faire la démarche de communication pour chercher des gens qui financent le film. Donc, au projet au Diamant Beno ou, par exemple, des plateformes de crowdfunding dédiées aux pays africains qui vont aussi s'occuper de la partie récupération du fonds, faire de la communication, faire de la prospection et ainsi de suite. Programme Raw ou le Ganawak Finance Manqué. Bon, en plus aussi, d'autres idées, peut-être qu'aussi, à lui, Frangia, aujourd'hui, je ne sais pas s'il a les moyens ou s'il a les possibilités de mettre en place votre propre plateforme. Et sur cette plateforme-là, peut-être qu'on peut mettre en place une plateforme qui s'appelle TAN. Et sur cette plateforme, les gens peuvent participer au financement du film. On va mettre en place un système de paiement et peut-être partager le lien avec des gens, nos contacts pour qu'ils puissent participer au financement. Mais le plus rassurant, c'est de, par exemple, les gens spécialisés dans le crowdfunding. C'est qu'ils vont s'occuper de toute la partie prospection. Donc, aux plateformes Beno. Moi, je pense que ça, peut-être que s'il n'a pas prévu, il peut quand même adopter ce système-là aussi. Oui, sinon, il y a des cagnotes aussi. Merci, merci, Buka. Mais si tu peux m'aider à aller sur cette direction, c'est ça avec plaisir. OK. Bon, OK. On va essayer de contacter ces spécialistes-là et voir aussi quelles sont les conditions. Et après, moi, je vais m'en charger de vous envoyer le lien, leur contact. Et comme ça, on verra comment ils vont y procéder. Donc, je disais aussi, les cagnotes, les systèmes de paiement. OK, Buka, vas-y, Toto, vas-y. Non, je disais qu'il y avait le principe des cagnotes aussi, de financement participatif. Donc, on met un système des cagnotes en place. Donc, chacun donne ce qu'il veut. Et voilà. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Justement. Voilà. Ce que moi, je vais ajouter là-dessus, c'est beaucoup plus d'insensibilisation. À moi, c'est un peu plus d'insensibilisation. À moi, c'est un peu plus d'insensibilisation. À moi, c'est un peu plus d'insensibilisation. Ce n'est pas que sur le plan militaire, c'est surtout sur le plan culturel qu'on peut s'en sortir. C'est un peu plus d'insensibilisation. mais c'est d'ici c'est débrouillé pour soi même donc culturellement n'y aillez à me courre mal la vie politiquement on ne tient pas mais tellement on tient pas financièrement on tient pas vous pensez que c'est quoi qui nous tient c'est notre culture c'est l'appliquer une union d'eau à l'est même à nos jours de besoins fait donc je remercie à toi mais c'est tout là il est sans fait qu'a attiré mort des mâles à s'il faut pas hésiter sur plus qu'on parle des financements 100% malien tant mieux et au delà de ça au delà de ça et depuis un certain moment les grands cinéastes qui étaient au Mali à l'époque ou à production Smaéra donc au Mali au niveau du cinéma ça commence à ralentir donc si la jeune génération commence à revenir pour prendre les flambeaux on peut que les aider du mieux que possible parce qu'il y a longtemps il n'a pas fait de films moi j'ai croisé depuis 2005 ou 2006 si c'est n'en a pas fait beaucoup non plus depuis certains moments donc en la guerre au moins ça n'a pas fait parce que c'est la vitrine qui permet de montrer le pays et là ça peut être une très bonne occasion et moi j'ai adhère j'ai adhère à l'idée il faut il faut ajouter aussi que moi j'ai fait une petite enquête par exemple sur la distribution sur le plan international des films maliens c'est que je pense que c'est pas depuis 2004 le Mali n'a pas que de distribution internationale c'est-à-dire que Maliandora Flumta a distribué Dienbega Fleur ou par le canot de distribution donc il y a un classement de l'UNESCO la base de données existe donc j'ai fait la recherche comment est-ce que le Mali produit et fait la distribution aujourd'hui bon ça peut être une occasion aussi c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens il y a aujourd'hui des initiatives mais comment en faire pour amener ce film là à l'international bon peut-être le système qu'Aloï Frandia a proposé donc c'est un système déjà qui coûte moins cher et c'est très efficace parce que tu peux atteindre les gens sans autant passer par des canots de distribution classique donc moi je pense que c'est une opportunité pour nous aussi de mettre en avant notre capacité de créativité d'innovation dans le monde culturel à travers ce genre d'initiative qu'Aloï Frandia a pris non c'était je ce que j'aimerais ajouter c'est que en fait il ya un gros problème au Mali et de 2000 de 2000 même jusqu'à environ 2010 le Mali était le premier exportateur culturel de la sous-région en dehors du Nigeria ça c'est ça c'est un fait à partir de 2012 nous avons perdu cette place et jusqu'à maintenant on a totalement perdu je pense qu'on doit être dernier on doit être dernier en matière d'exportation culturelle mais ce qui est encore grave c'est que les Maliens n'ont pas accès à la création contemporaine malienne c'est qu'elle est les maliens l'habitat de Mpesouba l'habitat le sang l'habitat de Kidal n'a pas accès à la création contemporaine malienne et comment voulez-vous qu'on crée un univers symbolique commun en nous parce que c'est par la culture qu'on entretient ça on a on a choisi par exemple la démocratie comme modèle les sociétés la démocratie mais la première base autorique de l'autorité locale de la dune démocratie c'est la collectivité locale est ce que vous avez vu dans une chaîne de télévision malienne et dans une salle de cinéma malien dans un je sais pas un support de réseaux de diffusion comme rp média un film sur un maire malien sur une collectivité malienne etc etc est-ce que vous avez déjà vu un film sur les nouveaux outils de solidarité au Mali comme il y a une peste l'amour comme je le cite parce que c'est la base d'une société moderne c'est comment mettre en place la solidarité parce qu'une société c'est d'abord l'organisation d'une solidarité tout ça c'est la culture qui doit prendre ça en charge pour pouvoir l'entretenir dans le corps social et malheureusement qu'est-ce qu'on voit dans nos productions ben on voit sundiata et damonzon et en trois on ne parle que du passé et dans ces sujets là voilà c'est ça et dans ces sujets là qu'est ce qu'il fait ben ça fait que le malien d'aujourd'hui définit son présent par le passé et non il définit son présent par le futur à construire ensemble et au premier problème c'est à dire la crise multidimensionnelle que nous vivons depuis 2012 ben chacun est dans le recul identitaire ben aujourd'hui on développe des festivals ethniques et festival de bon festival peu le festival et tout alors que le monde il ya une nouvelle géopolitique mondiale qui est en train de se construire qui est basée sur le numérique et qui est basée dont un des enjeux est aussi les énergies renouvelables on n'en parle pas on est toujours en train de parler du passé je prends un exemple un enjeu fort auquel nous allons être confrontés dans deux ans trois ans tu prends 98% des ménages maliens l'énergie domestique et le beau bois et le charbon de bois mais il ya plus de l'art au mali comme on va faire dans deux ans mais la question elle n'est pas posée nous allons être confrontés à ce problème écologique là à ce problème économique dans deux ou trois ans mais on est tellement dans le temps dans mon zone dans les mosquées etc etc fait qu'on oublie les vraies réalités de notre pays de notre culture ben voilà et le film tam véritablement essaye d'amener la société malienne à la compréhension de ses enjeux réels de ses enjeux concrets du mali ok merci comment faire pour que ça soit diffusé et que le maximum de maliens voient ben il faut qu'on soit inventif sur le modèle économique c'est vraiment une des voilà une des manières que pour l'instant je vois pour faire que le film soit vu par le maximum de maliens soit diffusé dans des villages dans les moyennes villes et dans les grandes villes allez il y a une pourquoi une question simplement pourquoi tu veux que ton film soit financé par les maliens à 100% ben parce que celui qui fait un film j'ai ma propre réponse je veux savoir la tienne voilà mais qu'est ce qui se passe au mali il ya zéro système de soutien à la création à la production culturelle zéro je n'exagère pas il n'y a rien même quand on nous a fermé depuis mars 2020 jusqu'à maintenant même même pas un mécanisme pour nous permettre de ne pas totalement sombrer tous les pays de la sous région soutiennent leur production au mali il ya zéro mais maintenant il ya des outils de de soutien ben mise en place par des partenaires techniques et financiers et ses partenaires là ben il ya des conditionnalités pour accéder à ces à ces financements on te dit ben il faut faire la promotion du genre il faut faire cela et ils t'imposent leur conditionnalité ils t'imposent leur ligne éditoriale ben leur ligne éditoriale n'est pas forcément les besoins actuels du pays et donc c'est pourquoi moi j'évite généralement de faire financer mes créations par des fonds étrangers j'essaye de trouver des systèmes interne pour pouvoir financer bel et mes créations et tannes va dans ce sens là tannes on a mis en place un plan de financement qui va utiliser l'inps qui va utiliser l'amour qui va utiliser les assurances locales qui va utiliser les banques et qui va utiliser les manières eux mêmes et on va parler du mali d'aujourd'hui des enjeux concrets du mali d'aujourd'hui en lien avec le monde ouvert sur le monde aussi voilà un peu pourquoi ce choix de faire financer ce film par des maliens et par les entreprises maliennes beaucoup à ton avis sur le fait de d'un final bon aliouna a donné son son point de vue là dessus et toi qu'est ce qui pourrait être un blocage ou même une façon de dénaturer une pensée malienne derrière un film si ce film accepte du financement qui vient d'ailleurs c'est pas que ce soit mauvais soit bien mais il faut situer les choses quel est l'intérêt de financer un film 100% par les maliens déjà le premier intérêt moi je pense que ça va donner la force à livre à l'oeil frangiaï parce qu'aujourd'hui il laisse un producteur ou un réalisateur indépendant donc il a aussi besoin de ce soutien à mal en blanc en avant parce que à partir du moment où tu finances un film en même temps ce film est dédié en ton propre nom c'est un sentiment de fierté parce que tu as participé à quelque chose donc vu que c'est une première donc la première aujourd'hui bon on sait pas où on va aller mais quand même c'est une première proposée par lui frangiaï le fait que le malien participe à ce financement aujourd'hui on sait pas jusqu'à quel niveau jusqu'à quelle échelle le film va être regardé mais donc si par exemple on donne la force à travers nos financements à travers nos encouragements ou nos conseils pour que le ce film soit une réussite moi je pense que avait mali pour le dire assez maliment sur le plan culturel aujourd'hui je prends juste un exemple si tu regardes les états unis les états unis ont fait tout dans leur production cinématographique car états unis blanc n'est fait c'est à dire que dans les films dans les années 90 tu vas tu fais tu voyais dans les films américains ont ridiculisé les autres mais l'américain c'est le c'est le meilleur homme voilà nous bon on va pas adopter le même chemin mais quand même il faut montrer aux gens aussi c'est que nous sommes à travers un produit qui vient de chez nous et qui est une collaboration des maliens donc il est temps que cette notion de diatia de hymne à ning soit comme andré matérialisé dans quelque chose donc l'opportunité c'est ce genre de film c'est que un comandre est ben il est un à matérialiser flumine qu'on à la rosa diamac et kassegaï je pense qu'au fait la diffusion de ce film ne va pas se limiter au mali bien vrai que le financement s'est fait par les maliens voilà ne va pas se limiter au mali ça va être à l'échelle internationale mais cela dépend de nos coups de nos capacités de participation à mettre en avant ce film ça peut savoir de la participation financière ou accompagnement d'une autre manière moi je pense que c'est une opportunité pour les malins aussi qu'est bon en dehors d'une industrie culturelle ou d'une industrie cinématographique que les maliens accompagnent quelque chose qui vient d'eux et qui mettrait chaque malin en avant parce que tan représente chaque chaque malin en quelque chose voilà et c'est un aussi c'est une personne un personnage qui est un moment donné incarne la société malienne en quelque sorte c'est quelqu'un par exemple en général on fait un moment tant c'est par exemple c'est quelqu'un qui a l'intermédiaire entre la modernité et la tradition voilà donc maintenant mettre en avant ce personnage je pense que c'est une opportunité pour nous et l'intérêt aussi ça va être qu'un malin malin merci beaucoup à toto par rapport à cet aspect à la question qui a été posée par rapport à cet aspect moi je vais faire courant donc en coucou en me fait donc vous avez la parole non 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 mais bon mais il y a fait ma djulva supporter je dois mais il y a fait ma djulva ils sont les bienvenus aussi les djulva les supporteurs djulva on a besoin de souffrir ok plus sérieusement en fait en quoi mais pas qu'il n'est pas n'est pas si c'est à la étatrice et à la australie c'est à la fouille c'est à la ne pas me croquer souhaiter que les clés c'est pas compliqué pour laisser quelque chose à la posterité pour la passée de fierté et l'occasion de la nommée et film courant professeur et à benoît d'eau finir année et n'y a manteau n'y fait n'amouler ma folle qui m'a mis à la djulva parce qu'il m'a mis à rouiller à tour à au boulot alors que quelque chose qui est numérique maintenant lui à l'uniaque mafo et à tête une tournée pour la moutre mais qu'un cas c'est tout n'y faire nous qu'envoi ou que ça a été loupé tout mais n'y a qu'un numérique à la djulva c'est des choses qui peuvent rester pendant l'infant très très longtemps donc l'occasion est là aujourd'hui bon franchement l'idée me plaît parce qu'à partir du moment et on veut montrer aux maliens qu'on peut faire autre chose qui est qu'à corriger la calé de création de la tani et d'amazon malatis a gagné force à mourir mais j'ai moniqué à s'il va la balle c'est qu'à tannier ne va la tigla tigla mais maintenant montrons les opportunités des possibilités d'avancer individuellement et après maintenant et nous l'ouvre un nouvel france avec un collectif et l'idée me plaît et moi je suis acquis sincèrement personnellement je suis acquis à l'idée en tout cas tout ce qui préfère que mali baisser à briller par les maliens et je ne peux plus s'en mieux surtout que c'est dans le domaine culturel moi j'aime j'aime beaucoup ça ça c'est vraiment mon domaine j'adore la culture parce qu'il n'y a pas d'obti à me faire mon fénat n'y a eu mali ma c'est une cambia il n'y a pas ma vie c'est la culture de doux parce qu'il commune car un anonyme c'est mon film caramala n'y a qu'il j'y a marrena il faut voir à côté le soudan il faut voir un peu plus loin en somalie mais caramala a clangé ma coulo ils n'ont pas tenu aussi longtemps nia yamek a tenu jusqu'à aujourd'hui parce qu'il n'y a pas fait c'est une culture millénaire donc nameska continue pour financer c'est même pas financer parce qu'il y a eu bien à faire mimoala bon c'est même pas c'est pas grand chose voilà donc j'encourage tout le monde à le faire en tout cas moi je suis acquis après maintenant libre à chacun de le faire mais je pense que c'est une bonne cause voilà merci toto en tout cas mais c'est n'a pas besoin d'y bokeh ni koutigalambla koutigalant teme culture quand et nafala culture fem font fina ni morob seka douakonome en réalité ni fengie culture éducative de c'est à dire ka malien irabi barakala dedo a yade un lamo luka seka sragnmanta a fola ko inpsi be ko ae mo be ae mo nia nye fo ae chien tiamaya femm dedo passe nga spécialité de ouye fana et a tribe ko bato en fait le fait ke ko ira filmou na moussela ka yé moob a doflé un film c'est courant c'est une heure et demie alo ke niko kibitam mitinke ka tam mikoro takafo mohoy ae sunyali dabla ae genaya dabla ae ya ketan sa prend trop de temps il s'gillen y kaso le 30 minutes la dje ka téléphonant bien y avait 15 minutes la dje jidobi boule babla y be klakana y va la dje en fait on n'a rien de temps y a la dje et sa reste dans le cerveau ka fo ko amese kan comporte ka nye wa amène nafala sorala parce que prolemy ni moun y a eu des chocs d'ailleurs a lu in frandia i ba nye fo a gan yi vro kono on n'en est pas ba nyango on le devient un livre que j'ai eu l'occasion de lire a un choc ou baden est vécu au choc ou ya to abe fo ko la culture c'est ce qui reste quand on a tout perdu et ba nous y a eu des risques qu'on a vraiment tout perdu et donc ni filmu sugu au delà du folklore angafini be dontan il peut aussi parler de ça dans son film a metto doutan il peut le faire aussi ni foussri be ke yama ke ni tchoué il peut le faire mais la finalité c'est ka ira mo lai ka ngais citoyen et choumna et si on y arrive dans un film il y a de fortes chances qu'on ait proposé à la société le moyen le plus simple et le plus facile pour redresser le malien ya faut que fait que ni 10% de maliens qui ont l'âge de 20 ans ils adhèrent à ce qu'ils vont voir nous y a eu frou ka ou frou tchou etre là ils vont adopter un certain comportement nous y a de 11 relou ka éducation là ils vont adopter un certain comportement et ça c'est une première après ça va donner envie à d'autres personnes de faire la même chose peut-être qu'à l'unifrandia il même va en faire un deux un trois un quatre et puis voilà en tout cas c'est tout le mal que je te souhaite et puis dès que les outils de participation seront disponibles bah tu nous communiques avec nous on va les dispatcher pour que les maliens qui nous suivent aussi adhèrent à ton projet et donc si tu as un dernier mot avant qu'on se quitte attend moi j'avais juste une petite question il ya non je sais j'ai dit que je vais poser une petite question est-ce qu'il y aura un lifting au niveau du casting bon c'est un jeu de mot mais bon parce que je vois il ya une dame là comme il ya il y aura un casting un micro on l'attend plus je pense qu'il ya un problème technique ouais bon ça a coupé il faut qu'ils se déconnectent et reconnaître parce que a non ça marchera pas bon on va mettre en lune en retrait il va revenir oui toto donc oui donc au niveau casting comme il ya eu il y avait deux personnes déjà qui étaient là dedans il y avait petit game à guima je crois et puis il ya celle qui vient de décider là donc qu'on a perdu certainement il y aura donc c'était pour lui demander donc si ça intéresse certaines personnes qui veut de le faire donc pourquoi pas mais comme on l'a perdu peut-être qu'il va revenir il nous répondra donc donc est-ce qu'à lune il est là ou pas pas encore et bon à lune n'est pas encore là et donc bon on va attendre à lune pour son dernier mot mais avant ça j'invite les spectateurs à ne pas bouger juste après il y aura qui j'ai le deuxième de la soirée et donc on va faire un tour d'horizon de la donc on va parler de l'organe unique des élections on va parler de la petite sécousse à l'urd on va évoquer la grande prière il faut savoir qu'aujourd'hui les maliens étaient invités à une grande prière pour la paix et la stabilité donc voilà on va en parler et puis le dernier thème ça va être quoi ça va être le g5 le sommet du g5 sahel au cours duquel le président mohamed bazoum du niger voilà donc il a parlé des termes nico du mali et voilà donc on va évoquer ça donc je vous invite à ne pas à ne pas vous éloigner buvez un verre d'eau et restez là on sera avec toto diara boucaniare docteur amidou tigiani docteur balasissé abouaziz santara donc voilà il va y avoir la grande équipe et on va évoquer ça bon pour revenir à yun je pense qu'il a des difficultés mais je pense qu'on a tout dit voilà dans une minute s'il n'est pas là bah ahmed waoukai donc moi je pense que ça va maintenant à peu près le budget des films à peu près ça quoi ça monte à combien quoi on va peut-être organiser un autre numéro pour oui oui on peut faire mais bon il est là il va nous dire il est là d'accord bon il pleut ici donc vous comprenez oui oui on m'a dit rapidement il ya des spectateurs qui veulent savoir s'il ya des si le numéro orange monnaie déjà dispo il ya un spectateur qui veut savoir le coût global il est à combien peut-être que lui veut donner tout l'argent qu'il faut financement voilà donc si tu peux répondre à cette question rapidement le 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 truc le numéro orange monnaie va disponible dans à peu près dans une semaine salut la semaine prochaine on va dire semaine lundi en huit pas lundi qui vient mais lundi en huit et le film globalement c'est environ 175 millions le coût global du film c'est environ 175 millions en euros l'ensemble l'industrie production en france c'est pas 175 millions en france 100 millions ça fait à 50 mille euros voilà 75 millions bon tout de suite là je pourrais pas si quelqu'un a calculé là qui nous donne un commentaire donc voilà à l'une merci infiniment d'être passé nous voir merci à toto merci beaucoup merci aux spectateurs et je vous exhorte quand les numéros seront de la question de toto aussi ah c'était quoi la question de toto en fait il ya maïmouna elaine djara qui est sur l'affiche et qui n'est plus malheureusement et il y avait un petit guimac qui était prévu est-ce qu'il ya quelque chose de prévu pour soit les remplacer ou c'est un cours oui c'est un cours en fait je suis en train de rencontrer quelques comédiens parce que le jeu de maïmouna elaine c'est très subtil c'est un humour très subtil très construit et c'est difficile de la voir auprès d'une comédienne donc on est on est en train de voir comment adapter le profil du personnage à une autre distribution dont nous sommes en train de rencontrer quelques comédiennes de la relation de deux feux maïmouna elaine djara voilà donc le coût global du film ça fait 265 mille euros le mali qui dit mali qui dérive merci un petit calcul arithmétique donc ne partez pas restez avec nous juste après cette émission accueillir buvez un peu d'été de l'eau et on se retrouve là merci à lyon merci toto bouquin on se retrouve merci à lui et revient quand tu veux voilà et bonne chance merci à lui Sous-titrage ST' 501